La première occasion de la rencontre est monégasque. Thierry Henry, bien servi par Emmanuel Petit, se retrouve seul face à Vimbé. Il tente un geste difficile et gêné par le rebond, il vendange une très belle occasion de but. On sent une certaine facilité, un excès de confiance dans les rangs monégasques. 10 minutes plus tard, réaction lancéenne, gros travail de Capio pour Chemel qui adresse un très bon centre. Pour la tête de Rab et Sandratana, Sylvain Porato est à la parade. 28ème minute de jeu, merveilleusement servi par Moustahid, à la limite du hors-jeu, Rabé, encore lui, se retrouve seul face au portier monégasque. Le lancéen a le temps d'ajuster un lobe mal cadré. En fin de première période, les monégasques vont par deux fois toucher du bois. 32ème minute, centre de l'Egvinsky, reprise de Gracie. Son ballon s'écrase sur la transversale, Vimbé était battu. 6 minutes plus tard, le coup de tête d'Enzo Schiffo connaît le même sort. C'est la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 0-0. La deuxième période vient à peine de débuter, Monaco est à l'attaque. Bon centre de Viau, Gracie est un peu court, Schiffo a suivi, Monaco mène 1-0. Mais les nancéens ont le mérite de ne pas baisser les bras. 8 minutes plus tard, Eloi rentré en première période à la place de Rambo profite d'une énorme erreur de la défense monégasque pour battre Porato et redonner espoir aux nancéens. Espoir de courte durée, 61ème minute de jeu, festival de Grimondi, débordement et centre parfait. Reprise de Benarbia, très opportuniste. Monaco prend l'avantage et mène 2 buts 1. Les joueurs de Gentil Ghana ont le match en main et à la 77ème minute de jeu, on frôle la démonstration. On joue à une touche de balle, un jeu limpide et très collectif. Sylvain Legwinski n'a plus qu'à inscrire le 3ème but. Au-delà de la défaite, n'oublions pas que cette rencontre était la dernière d'Eric Rabessandratana à Marcel Picot. J'espère que ce n'était pas la dernière fois de ma vie que je foulerais cette pelouse, mais c'était la dernière fois pour au moins 3 ans déjà. Et bon, c'était des bons moments, des plus mauvais, mais ça, il y en a partout. Mais je suis content quand même et un petit peu triste à la fois pour le score. Nanty évoluera en division 2 la saison prochaine. Il va falloir reconstruire. Je crois qu'on a des garçons qui avaient des possibilités, des qualités. Et bon, c'est le football, mais il faut redescendre malheureusement en D2 pour reconstruire et rebâtir la SNL pour remonter certainement à la fin de saison prochaine. 3-1, score finale, Monaco s'est comporté en champion. Gentil Ghana peut être satisfait. Ceux qui ont démarré ce soir, c'est sûr qu'ils n'ont pas été tout le temps titulaires, mais il n'y avait pas de titulaires complètement à l'aise Monaco. Dès qu'il y avait un joueur qui était un petit peu en baisse de forme, il allait voir. Ce soir, les Nancyens se sont imposés.